On est en troisième position derrière Elvire Teza et Ludivine Furnon. Alors maintenant, Eric Casimir que nous avons vu en finale du cheval d'Arsons, eh bien va réaliser lui aussi à la Barfix ce qui fait de mieux, avec une longue silhouette qui n'en finit pas. Passage sur le dos, en tour d'orsage. C'est un agrédé dans la Barfix, on apprécie la longueur du gilet. Accélération, machet de barre, franchissement dorsal, 4 choses, corps fondé. Corps fondé, oui, oui, oui. Ils n'ont pas les cas. Et encore une fois, corps fondé. C'est repris parfaitement à distance de la barre, les bras bien allongés. On passe. Et préparation pour la sortie, donnant un petit coup de fouet, vite fait. C'est beau. C'est beau. Il sort des juniors, je le rappelle, parce que ça, ça démontre en tout cas que les qualités naturelles de ce garçon vont s'épanouir pleinement. Juste après les Jeux d'Atlanta, il ne sera pas dans l'équipe, Michel, ne pensez pas. À Atlanta, ce n'est pas possible, puisqu'il y a un programme spécifique aux Jeux Olympiques avec les imposés. Ces jeunes juniors sortants qui arrivent chez les seniors aujourd'hui n'ont pas eu le temps de se mettre sur ce programme, c'est normal. Ce n'était pas, je dirais, de leur âge encore. Mais comme après les Jeux Olympiques, il n'y aura plus d'imposés, eh bien, ils sont tout à fait mûrs et tout à fait prêts pour intégrer directement l'équipe nationale dès lors qu'ils s'y qualifient. Et au championnat du monde de 1999... Sous-titrage ST' 501